S'il vous plaît, comment prier si tu vis dans la maison d'une sorcière? Ok, il faut savoir que les sorciers, là, c'est des créatures de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il parle de prochain, il n'a pas signifié. Il n'a pas dit, il faut aimer les prochains parfaits, il faut aimer les prochains de telle catégorie. Dans le prochain, il y a les sorciers. Dans le prochain, il y a les chrétiens. Dans le prochain, il y a les musulmans. C'est tout le monde, en fait. Donc, j'imagine que la question que vous m'avez posée, c'est peut-être parce qu'il y a une petite peur, comme c'est une sorcière. Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas être sous le joug de cette sorcière-là? Il faut que vous soyez attaché à Dieu. Parce que les sorciers, ils peuvent attaquer les enfants de Dieu, mais ils ne peuvent pas les atteindre. Donc, étant dans la maison d'une sorcière, oui, elle peut t'attaquer, elle peut te lancer des flèches. Mais si tu es assis dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth, les flèches n'auront pas d'effet sur ta vie. Et ta vie même sera un témoignage pour cette sorcière-là. Maintenant, dans tes prières, si le Saint-Expo te met à cœur de quitter cette maison, vas-y, quitte la maison. Mais il faut savoir que les sorciers n'ont pas besoin qu'on déménage, qu'on soit loin d'eux pour nous attaquer. C'est juste la prière, la vie de sanctification qui nous protège. Merci.